Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est mercredi et on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter une saga dont je vous ai énormément parlé sur ma page Instagram et c'est la saga La Passe Mi World. Donc je voulais attendre d'avoir terminé avec les 4 tomes de cette quadrilogie avant de vous faire vraiment une vidéo là-dessus. J'ai posté des chroniques sur les 4 tomes sur mon blog Les Avis de Capucinette. Donc après ça, il faut regarder cette vidéo si vous voulez. Vous pouvez toujours aller dans le lien qui se trouve dans ma bio Instagram ou du moins le lien qui se trouve dans la barre des fausses sur YouTube. Et comme ça, vous allez trouver les avis de lecture sur ces 4 petites merveilles. En ce moment, il y a 3 parce que j'ai un que j'ai lu sur mon téléphone et on commence maintenant. Donc pour commencer, nous allons parler de l'auteur. C'est Christelle Dabo, je souviens Dabo. C'est une romancière française. Elle avait décidé de participer à un concours en 2012 qui est le concours premier roman jeunesse Ganymore, je crois. Et elle a fini par sortir Ganyette avec son premier livre, Les Fiancées de l'hiver, qui est le premier tome de cette saga La Passe Mi World. Dans la série La Passe Mi World, il y a 4 tomes. Le premier tome, c'est Les Fiancées de l'hiver, le deuxième tome, c'est Les Disparus du clair de lune, le troisième tome, c'est La mémoire de Babel, et le quatrième tome, c'est La tempête des échos. Bon, donc je vais essayer de vous parler de cette saga-là sans vous spoiler parce que c'est vraiment très difficile de ne pas vous spoiler avec cette histoire. Asseyez-vous confortablement, je vais vous parler de la saga La Passe Mi World. Tout d'abord, je vais vous parler des deux personnages principaux. Le premier personnage principal, c'est Ophélie. Ophélie, elle est une animiste, c'est-à-dire qu'elle peut animer les objets, les réparer. Elle est aussi liseuse, c'est-à-dire que grâce à ses petites mains, elle peut lire le passé des objets, comme si les anciens propriétaires, les émotions qui ont traversé ces gens-là lorsqu'ils manipulaient cet objet. Et elle a aussi un talent-là qui est passe-miroir. Et elle peut passer d'un endroit à un autre en utilisant un miroir, tout simplement. Et Ophélie, c'est une fille qui est très mal à droite parce qu'elle avait eu un accident de miroir lorsqu'elle était petite. Donc, elle est très gauche, etc. C'est vraiment la fille banale qui a de grosses lunettes. Sans ses lunettes, elle ne voit absolument rien. Elle n'est pas jolie et elle est plutôt renfermée. Ensuite, il y a le deuxième personnage principal qui est Thorne, qui est un dragon. C'est-à-dire qu'il fait partie du clan des dragons. Et c'est comme pour voir, il a des griffes, il a une mémoire extraordinaire. Et c'est lui qui est le fiancé d'Ophélie. Pour la suite, il est devenu son époux durant toute la saga. Et donc, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'univers de Dabos? C'est quoi l'univers de la passe-miroir? Alors, cet univers là, c'est un monde qui n'est pas comme les autres, ok? C'est un monde qui a été déchiré par Dieu. Donc, on ne sait pas pourquoi Dieu a déchiré le monde en plusieurs parties. Et chaque petite partie du monde qui a été déchiré est appelée Orch. Il y a différentes Orch. Il y a le pôle, il y a anima, il y a Babel, il y a Totem, il y a Orc en Terre. Bref, il y a pas mal d'Orch. Et sur chaque Orch, chaque porcel de terre qui a été disloqué du monde originel, a un esprit de famille. C'est comme un mini-dieu. C'est un esprit de famille qui a été créé par Dieu. Qui est là pour s'assurer du bon fonctionnement de cet Orch là. Et ces esprits de famille n'ont pas de mémoire. Donc, ces esprits de famille aussi ont un gros livre. C'est un gros livre. C'est leur livre. Et c'est grâce à ce livre-là qu'ils sont là, etc. C'est le livre de leur histoire. Et ces esprits de famille n'ont pas de mémoire. Donc, ils ont la mémoire vraiment très courte. Il y a toujours quelqu'un pour leur appeler tout. Voilà, en gros, c'est ça pour la présentation de l'univers de la passe-mémoire. Ce qui se passe, c'est qu'Ophélie se trouve sur son orche animale tranquille en train de travailler dans son musée d'objets. Ou jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'elle a été fiancée à un mec qui vit sur une autre orche très éloignée qui s'appelle le Paul. Ophélie n'est pas d'accord du tout. Elle ne voulait pas se marier. Elle n'a fait aucune idée de se marier. Mais ce sont les doyennes de l'orche qui ont vraiment accepté à ce que ces deux-là puissent se marier. Donc, elle a été forcée. Elle s'est retrouvée donc forcée de se marier à quelqu'un qu'elle ne connaît absolument pas. Et malheureusement, lorsqu'elle rencontre cette personne en question, et qui est Thorne, elle se rend compte que c'est un homme vraiment désagréable. Avec un caractère vraiment exaspérant. Thorne, c'est le mec qui est super laid, avec plein de cicatrices. C'est le mec qui est bourru. Il ne sait pas comment parler aux gens. Et elle est très directe. Bref, Ophélie se retrouve contre elle de se rendre sur l'orche de Thorne. L'orche de Thorne qui est le pôle. Là où il fait très froid. Donc, c'est un environnement nouveau pour Ophélie. Sur son orche animale, c'était vraiment une orche tempérée. Mais sur l'orche de Thorne, c'est vraiment le froid. Et aussi, l'environnement n'est pas le même. Puisque c'est une orche où il règne beaucoup de complots, beaucoup d'hypocrisie, etc. Donc, c'est ça en gros pour le début de la passe-murée, etc. C'est de ça aussi que Paul, le premier tome, Les fiancées de l'hiver. C'est comme un tome d'introduction qui vous explique comment les choses se passent. C'est quoi cette histoire d'orche. Pourquoi certaines personnes sont appelées des sans-pouvoirs. Ou du moins, s'il y a des personnes qui ont des pouvoirs, d'autres n'ont pas, etc. C'est comme un tome d'introduction au monde de la passe-murée. Ensuite, tout au cours de l'histoire, tout au cours de la saga, il y a des aventures. Ophélie qui va vivre des aventures avec Thorne. Ils vont essayer de savoir qui est Dieu, qui est cette personne-là. C'est l'ennemi principal de toute la saga qui a mis le moins d'un pièce. Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi les esprits de famille n'ont pas de mémoire ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Pourquoi la 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 ? Donc, durant toute la saga, il n'est question que de ça. Et j'ai vraiment apprécié le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Pour le tome 4, je ne sais pas trop si j'ai apprécié ou si je n'ai pas apprécié. La seule chose que je sais, c'est que... En fait, le tome 4 a été super bien écrit. Et il a été super bien écrit, mais je n'ai pas été trop satisfaite de la fin. Mais je suis sûre que c'est parce que je m'attendais à trop de choses. Et je m'attendais vraiment à avoir les réponses à toutes les questions que je m'étais posées dès le début de la saga. Et au final, mes attentes n'ont pas été comblées. Et je pense que c'est pour ça que j'ai été un petit peu déchipé à la fin. Mais n'empêche que la saga La Passe-mère a été une saga absolument fantastique. Et je vous recommande de la lire, sincèrement. Pourquoi ? Parce que c'est un nouveau monde. à découvrir, tout simplement. Les âges sont intéressantes. Les personnes sont intéressantes. C'est une sorte de saga réaliste et fantastique en même temps. Parce que ce sont des choses que vous vivez tout le temps. Et aussi, en fait, il y a des situations que les gens vivent souvent, même si ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui ont des pouvoirs, etc. Mais en fin de compte, La Passe-mère, c'est une série superbe. C'est une saga superbe que vous devriez absolument lire. Si vous avez aimé Harry Potter, je suis sûre que vous allez aimer La Passe-mère. Mais si vous n'aimez pas La Passe-mère, ce n'est pas grave. Donc, il y a des gens comme ça. Tout le monde ne peut pas aimer la même chose en même temps. Et je vous conseille vraiment de lire ces livres-là qui m'ont vraiment plu. Et il faut dire aussi que la Passe-mère, la Passe-mère, elle est vraiment forte. Parce qu'elle a une pluie merveilleuse. Elle a une imagination débordante. Elle a pu vraiment penser à des choses superbes. Et elle les a bien structurées tout au long de la saga. C'est ce que j'ai aimé. Je ne sais pas où est-ce que vous allez trouver le livre. Sincèrement, parce que moi, j'avais acheté le livre. Le premier tome, je l'avais acheté à la Péliade. Et les deux autres tomes, je les ai achetés à la Péliade. Et je pense qu'il y avait deux tomes qui étaient disponibles. Bah, Astérix, mais je ne sais pas trop. Je ne sais pas pourquoi. Mais il n'y a pas vraiment d'exemplaire de cette saga-là dans les librairies en Haïti. Mais je pense que vous pourrez trouver. Si vous vous rendez à la Péliade et que vous... Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de demandes. Je suis sûr qu'ils vont faire le nécessaire pour avoir cette saga-là pour que vous puissiez lire. C'est une saga Young Agile fantastique, fantasy et facile à lire. Facile à lire. Et aussi, c'est une saga qui est différente des autres parce que ce n'est pas une saga romantique. Et même si on s'attend à ce qu'il y ait une romance vraiment parfaite entre Ophélie et toi, en fin de compte, non. C'est un couple vraiment très hors du commun, si on peut le dire ici. Donc, les grands moments où il y avait vraiment de la romance dans la saga, j'étais en mode... C'est trop cute parce que je sais que je ne vais pas en trouver beaucoup. Mais c'est ça en mode pour la saga-là parce que je vous conseille sincèrement de commencer cette saga. Elle vous attend. Et honnêtement, si vous n'avez pas l'habitude de lire la fantasy, le premier tome peut vous paraître un petit peu troublant. Parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont inconnus, etc. Mais prenez votre temps parce que ce tome-là, c'est le tome qui est vraiment primordial pour tout le reste de la saga. Parce qu'il vous donne des informations, vraiment des petits détails importants qui vont revenir après dans le livre. Donc, c'est ça en mode pour la saga-là. Parce que, moi, j'espère que je vous ai aidé avec cette saga-là. Si vous l'avez lu, faites-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, c'est ça en mode pour la saga-là. Parce que, moi, j'étais contente de vous en parler aujourd'hui. Parce que, ah, j'avais vraiment envie de vous en parler. Honnêtement, j'attelais de terminer le tome 4 pour vous en parler. Et voilà, c'est fait. Et je suis vraiment contente. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo IGTV ou du moins une vidéo YouTube. Au revoir! Au revoir!